Alors, est-ce que c'est un roman sur l'obsession ? Oui, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire, l'obsession, une passion même, même si c'est une passion non pas au sens où on l'entend habituellement, où il y a une sorte de débordement de sentiments extériorisés. Mais je pense qu'effectivement, le terme d'obsession est assez juste. Donc, c'est celle d'une femme, professeure de mathématiques, pour un jeune homme qui est son élève. Et là, peut-être qu'il faut expliquer un petit peu ce qu'est le métier de professeur et les relations avec les élèves pour qu'on puisse comprendre la possibilité d'une telle obsession ou d'une telle passion. Le travail de professeur, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où on prépare son cours, c'est un petit peu comme si on préparait son rôle, où on pense à ce qui va permettre une meilleure communication, on pense à des effets, on pense... Ensuite, il y a la phase en cours, qui est assez théâtrale en réalité, puisqu'on essaye de transmettre quelque chose et de le transmettre de façon marquante. On essaye de séduire un auditoire, on essaye de l'avoir avec soi. Donc, il y a vraiment une phase assez théâtrale. Et puis, la troisième phase, qui est assez solitaire et considérée comme la plus ingrate, qui est la correction des copies. La correction des copies, c'est le moment où on se mesure un petit peu ce qui a été transmis, ce qui est passé. Et le plus souvent, on mesure ce qui n'est pas passé. Et c'est un moment assez difficile. En mathématiques, on pourrait penser que c'est assez neutre, puisqu'on résout des problèmes, c'est faux, c'est juste. On pourrait penser que c'est beaucoup plus impersonnel que des copies de littérature ou des copies de l'histoire géo où la personne s'exprime davantage. C'est vrai, d'une certaine manière, et pas tout à fait. En l'occurrence, le professeur, cette femme qui est professeure, va lire les copies du jeune homme et éprouver, en les lisant, à peu près la même émotion que l'on peut éprouver en lisant un livre qui vous touche particulièrement. Tout d'un coup, il y a une sorte de communication un petit peu mystérieuse et totalement inespérée et très bouleversante. Le livre explore finalement les conséquences de cette émotion qui là est dix mille fois plus forte qu'elle ne l'est habituellement. Et donc, il va falloir que faire de cette émotion et du sentiment en plus que quelque chose du jeune homme a été confié. Cette femme a l'impression que cette part très intime, elle y a accès comme peut-être personne d'autre n'y a accès parce que le jeune homme est lui-même très mystérieux. Et cette femme qui a l'impression d'avoir accès à ça, que cette chose lui a été confiée et que le jeune homme n'en est pas complètement propriétaire parce qu'un jeune homme à 20 ans ne sait pas tout à fait qui il est. Et il va basculer dans la vie adulte, donc là en l'occurrence c'est une classe préparatoire, donc il va intégrer une grande école, il va rentrer dans le monde du commerce, de l'industrie. Et que va-t-il advenir de cette partie qui s'est révélée en fait à la faveur des mathématiques, s'il ne fait plus de mathématiques, qui la verra, qui lui dira qu'elle est là, qui la fera exister ? Et cette femme a le sentiment d'une part qu'elle se trouve devant quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement précieux et qu'elle a comme l'obligation de rendre témoignage, de témoigner au jeune homme de cette part de lui-même, de le rendre propriétaire en quelque sorte. Il y a un lien fort entre les maths et l'écriture, en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que je ne suis pas la seule en réalité. Dans les mathématiques, il y a une recherche d'élégance, de vérité, c'est un petit peu… je préfère ne pas aborder ce terrain-là parce que c'est assez compliqué, mais en tout cas dans la forme d'un raisonnement, on cherche la concision et une élégance, c'est-à-dire une harmonie entre les arguments, prendre le chemin le plus simple. Il y a vraiment une recherche de dépouillement et de simplicité. Plus un raisonnement est simple, plus il sera convaincant et beau en fait. Il va susciter une émotion un petit peu littéraire finalement. Et quand j'écris, j'ai le même souci de concision et de si un mot n'est pas absolument nécessaire, je l'enlève. Et ça, c'est vraiment une démarche mathématique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait… S'il y a deux arguments au lieu d'un seul, ça n'est pas beau. Le raisonnement est lourd, pâteau, ça n'est pas net. Donc on enlève. Il faut juste l'argument essentiel. Et quand j'écris, c'est un peu ce que je recherche finalement. Je me relis, je me dis non, cette phrase est de trop, ce mot est de trop, donc mes textes sont en effet assez courts. Mais pour moi, c'est un peu la même case du cerveau finalement. Je passe de l'un à l'autre, c'est pas tout à fait… Voilà, les choses ne sont pas disjointes. Et c'est ce qui peut expliquer aussi l'émotion littéraire qu'on peut éprouver en lisant le raisonnement de quelqu'un d'autre, tellement harmonieux et qui pénètre tellement bien qu'on a l'impression qu'il est plus facile de lire le raisonnement de cette personne que de se relire soi-même. Donc l'impression que la pensée de l'autre est tellement claire et pénètre tellement bien qu'elle est l'aboutissement de sa propre pensée à soi. Et ça, ça crée une émotion très forte que l'on peut retrouver quand on lit un livre et qu'on est devant une phrase que l'on sent tellement bien. On peut se dire, on aurait pu l'écrire, mais non, on n'aurait pas pu l'écrire. Quelqu'un d'autre a trouvé les mots pour l'écrire, pour toucher ce point tellement intime, tellement enfoui en soi, et la trouver. Et c'est presque comme une brûlure. Ce livre est mon troisième livre. Et on peut effectivement voir une continuité dans les trois livres, dans le sens où ils sont tous les trois centrés sur un personnage, un personnage masculin. Le premier était inspiré par un vieux cow-boy au Texas, donc c'est assez loin du quartier latin. Le deuxième était centré autour de mon père, qui est mort. Donc, effectivement, j'ai éprouvé le besoin d'écrire un livre autour de ce temps-là, du temps de son départ. Et puis, donc, ce troisième livre qui est centré autour d'un jeune homme, d'un étudiant. Les trois livres, en fait, sont autobiographiques, c'est-à-dire que ma matière première, c'est ma propre vie. Je n'imagine pas des histoires. Je conçois très bien qu'on le fasse, et j'admire beaucoup les écrivains qui le font. Mais ce n'est pas comme ça. Pour moi, cette démarche n'aurait pas de sens dans mon propre processus. Ce qui a un sens pour moi, c'est d'essayer de clarifier, d'harmoniser des éléments un petit peu disparates et chaotiques, quelquefois, de ma propre expérience. Et là, je pense à une phrase d'Annie Ernaud que j'ai lue récemment dans « L'Autre fille ». J'aime beaucoup le travail d'Annie Ernaud. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait. Elle dit qu'écrire permet de sortir du flou du vécu. Je me reconnais tout à fait dans cette espèce de tentative. Dans ce qu'on vit, les choses deviennent. Ce qu'on a vécu, effectivement, est assez flou, indéterminé. J'aurais du mal à parcourir toute mon existence. Et entraînant derrière moi cette espèce de vague informe, je pense que j'en aurais un grand sentiment d'angoisse, certainement. Et donc, il y a comme une nécessité de certains épisodes. Pas tout. Tout ne va pas devenir écriture. Mais certains moments, je perçois qu'ils doivent devenir écriture. C'est-à-dire, je vais en faire une sorte de maison, de construire comme un point de repère, une structure, en fait, que je vais essayer de rendre musicale, que je vais essayer de rendre simple, sobre, et dans laquelle certaines choses continueront d'exister, même une fois qu'elles seront passées, et aussi seront, je l'espère, communiquées, transmissibles. Et finalement, maintenant, quand je regarde, voilà, j'ai trois petits livres. Et je me dis, bon, ma vie, ça fait ces trois petits livres. Et un petit peu comme un parcours, et on jalonne sa route avec des... une image du promeneur qui fait des cairnes pour... Le cairne, c'est pour lui, mais c'est aussi pour les autres. C'est pour ceux qui vont venir après, et qui vont dire, ah, quelqu'un est passé là, et il a fait cette structure. Et pour moi, les livres sont un peu ça. C'est... C'est à la fois pour moi-même, mais c'est aussi pour ceux qui vont passer... Enfin, voilà, c'est pour sortir un petit peu d'une solitude. On se promène seul, et en même temps, quand on laisse un signe, on a l'impression de... Si ce signe est vu, d'appartenir de nouveau à une humanité un petit peu plus large. Et je dirais que ma démarche, c'est essentiellement... Oui, essentiellement ça, finalement. Oui, essentiellement ça, entre... Sous-titrage ST' 501